On est ce matin à deux jours de la rentrée des classes et on a la quasi-certitude que le problème des conducteurs scolaires ne sera pas réglé en temps et en heure. Il en manquait encore 4000 en fin de semaine dernière et le président de la région Grand Est écrit carrément aux parents pour s'excuser des problèmes à venir. A cela s'ajoute le problème de la cantine dont le prix risque d'exploser. Les prestataires ont augmenté leur tarif de 7% en cette rentrée. Les mairies décident ensuite de les répercuter ou non. Et c'est pour cela qu'à Chenevière-sur-Marne, en banlieue parisienne, la cantine va augmenter de 60% nous explique Martin Caloré pour RMC. De 1,20€ à 2€ le repas pour les plus bas revenus et pour le fils d'Ingrid en CM1 de 4,50€ à 7€. Auparavant je payais 72€ par mois et maintenant je vais passer à 112€. Clairement c'est un budget qui est beaucoup plus important. Je sais qu'il y a d'autres parents de la commune qui ont fait un appel pour s'organiser entre parents et récupérer les enfants et les faire manger chez l'un ou chez l'autre. Une pétition a même été lancée pour interpeller le maire de Chenevière-sur-Marne, Jean-Pierre Barnaud, qui lui assume cette décision. Elle a à voir avec le contexte d'inflation. Le prestataire a déjà augmenté ses prix de 7% et on s'attend à une hausse supplémentaire d'une dizaine de points. Et c'est un choix politique. Si on faisait autrement, on ne pourrait pas faire les investissements. On a quand même construit une école neuve, on est en train d'en réhabiliter une autre. Cette hausse ne doit pas être une fatalité, regrette Laurent Zamekowski, porte-parole de la PEP, une fédération de parents d'élèves. Dans les retours qu'on a, il y a beaucoup de villes dans lesquelles cette hausse, malgré l'inflation, ne sera pas répercutée. On espère que les collectivités vont remplir leur rôle de service public. Le maire de Chenevire-sur-Marne, lui, fait valoir que les parents ne payent qu'une partie du coût total payé par la mairie, 12 euros par repas.